Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. 1977, 2017, 40 ans d'existence, de passion, de partage, de danse folklorique. Les 10 et 11 novembre, les Chorollefels ont franchi un cap symbolique. Le cap est passé, oui, avec beaucoup d'émotion. Surtout la fierté de voir l'évolution du groupe et de voir à quoi il a abouti. L'évolution, c'est d'abord cette jeunesse, toujours présente sur scène, et Marie-Louise Bredzel d'Or, en 1983, pour ses littératures enfantines, en est la cheville ouvrière. L'évolution, c'est aussi cette volonté de casser les codes du folklore. Exit les rondes, ici, les Chorollefels mêlent danses traditionnelles et contemporaines, et ce n'est jamais le même spectacle. Il faut innover, il faut avancer, il ne faut pas rester sur ses acquis, il ne se donne pas dans le folklore, sinon il va mourir. Je pense qu'il faut s'adapter au monde d'aujourd'hui. C'est bien si, par ce biais, les gens d'aujourd'hui s'intéressent au passé. Il n'y a pas de limite, mais c'est ça qui est bien. Échec et Mat, c'est le nom du spectacle. Sur l'échiquier, deux camps, les danseurs du Korosberg, en rouge et en noir, ceux de l'outre-forêt. On s'observe, on s'épille, on se taquine, on se mêle, on fait un bal, on se rencontre et tout d'un coup, il y a un incident. La guerre est déclarée et les danseurs s'affrontent. Un à un, comme des pions, ils tombent de l'échiquier jusqu'à l'affrontement des rois et la danse des épées qui marquent l'intronisation du vainqueur. ... Musique Musique Les choraleffels, c'est aussi une ouverture aux autres groupes, comme avec la compagnie du Grand Jeu, du théâtre de Bougsvillers. Musique 40 années de danse folklorique ont aussi permis de créer une grande famille. Anciens et actifs étaient réunis pour l'occasion. Ça donne des larmes aux yeux, des fourmis dans les jambes. J'ai commencé quand Marie-Louise était déjà présidente, mais je n'aurais pas pensé que je serais resté 25 ans après. Il y a toujours des fourmis, des tremblements dans les jambes pour pouvoir reprendre. Ça fait bizarre, on a envie d'y aller, on a envie de danser avec eux. C'est chouette. A Souffelweiersheim, le groupe folklorique de Corel Eiffel est l'une des plus anciennes associations du village. Et jamais, elle n'apparut autant dans l'air du temps. Les traditions alsaciennes ont encore un bel avenir avec ces danseurs passionnés. Merci. 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 Merci.